Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz Aïe, 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 A Pas très utile en soi. On va plutôt lui avancer dessus, lui mettre les bennes tranquillement. On va pouvoir se replacer ici, histoire qu'il n'ait pas de ligne de but trop simple, notre adversaire. Je trouve ce qui est cool aussi, c'est qu'on peut lui mettre un petit larsin pour le repousser, histoire que ce soit plus chiant pour lui. Et on va lui mettre un petit piège là. Ça c'est cool quand même de pouvoir avancer à fond et puis de se replacer avec le double. C'est quand même assez sympathique. Ok, on va remonter une arponneuse. C'est pas déconnant. En contre, il a pris vraiment très peu de dégâts. On lui a placé quand même un ébène. Oh, il nous avance dessus, pourquoi pas. Tu peux avancer dans... Je vais dire si tu peux avancer dans petit PM, mais non, pas besoin. Je vais pouvoir lui voler un PM et aller le tabasser au contact. Alors, il faut absolument qu'on le poisse. On va pillage. Le problème, c'est que si on pillage, on a deux PA. Après, le piège perfide peut être largement suffisant. On va faire ça. Hop. Le problème, c'est qu'on le tacle pas. Il nous faut du tacle. En vrai, il nous faut du tacle de ouf. Merci à Valakrari pour le follow. Merci à toi. Alors, ça ne crit pas. Donc forcément, ça fait moins de dégâts. Il y a un 564 et il aura du mal à crit contre nous. On a leur lance de la brume, leur lance du double. Ça peut très bien se passer. Merci à Z-Coil également pour le follow. Bon, il torpille, mais logiquement, la gardienne devrait nous soigner tous les deux. Ce qui est sûr d'entre eux, bon, sinon, ouais. Ouh, le placement est très bien pour tabasser la gardienne. On va en profiter. Ça a posé l'ébène sur la... On va en profiter. Par là, par là, par là. Il se prend des dégâts. Je me rappelle qu'il y a 37% quand même, c'est pareil en matière de réseau. Mais par contre, l'ébène sur elle... Ah non, non, c'est sur lui, l'ébène. C'est bon, c'est bon, tout va bien. J'ai eu peur. Non, mais j'ai eu peur. Je lui ai dit, c'était pas possible. Et s'il fait ça, je suis attiré. Et oui, oh putain. Ça marche, ça marche bien. Je suis content. Comme quoi, hein, genre, parfois, la brume peut faire des taffes. Tu aurais pu me trouver la gardienne, en vrai. Est-ce que c'est là ? Je suis caché, les amis, je suis caché. Non ! Il va me trouver. Merde, il m'a trouvé. Non ! On pouvait pas être caché H24 non plus. Il a toujours le manus de... Ouh, non, il n'y a pas le manus de crit. Ça embête. Ok, il a voulu sa gardienne, pourquoi pas. Oh, mais il ne nous trouve pas ! Oh, non, c'est incroyable. Le Rocher, c'est à côté de toi. Tu vois pas, tu vois pas ta spie. Ah, mais les gars, c'est incroyable. Là, vraiment, c'est genre... Non, mais regarde, vous avez vu mon cosplay. C'est vraiment, genre, vraiment, j'ai la main devant la tête. C'est coucou, quoi, genre, vraiment. Genre, regarde, même ces tourelles, elles savent que je suis là. Aïe, 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 merci à Amine. Merci, Mislip, d'avoir offert un sub à Amine. Oh là là, incroyable. Merci beaucoup. Ça n'a aucun sens, à ce qu'il se passe, là. Bah ouais, j'étais là, mon pote. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi, cette game ? Bon, on lui met Poisse, hein, deux fois. Après, on pourrait mettre notre double, mais Poisse deux fois, ça me paraît quand même plutôt bien. Ça nous régène le peu de vie qu'on a perdu. Ça a l'évite de crit, donc ça réduit énormément ses dégâts. Je pourrais reculer sur sa Batiscafe. Vas-y. Ça va le forcer à mettre un... On va essayer de manipuler l'IA. Pour qu'il gâche des pas, pour que je ne sois pas soigné, alors que ça ne m'embête pas trop trop, en vrai. Et ouais, ça ne crie pas, mon pote. Ça ne crie pas, ça ne fait pas de dégâts quand ça ne crie pas. Bon, il y a beaucoup de gens qui se plaignent du steamer, mais vous voyez, regardez, un petit sort et c'est cassé. Alors, on aura le 7ème PM qui nous permettra d'arriver jusqu'ici. La question, c'est est-ce qu'on tue la Batiscafe ? En fait, le truc, c'est qu'on a une très belle zone pour tuer la Guardian et la Batiscafe, donc pourquoi pas ? On a le temps, en vrai. Il faut juste que je lui retire ses PA. Parce que nous, ça nous booste de ouf, en vrai. Mais bon, il faut le poisse quand même, si on va prendre trop de dégâts. On va volontairement le poisse et mettre un petit double. Je vais le mettre derrière lui. On aurait pu optiler les Ben aussi, pour lui mettre la pression. C'est vrai qu'on aurait pu... Ah, on le tuait peut-être presque, en fait. Attendez, on a mis seulement 200. Tu crites pas, tu crites pas, tu crites pas. T'es pas en danger, tu n'es pas en danger. Mais attends. Ouf ! Ah oui, le mec a crit. Ah oui, d'accord, au culot, quoi, le crit. Encore un crit. Ok, dans l'instant, ça va aller le coup de lui retirer mon 30%. C'est-à-dire qu'on le tue, je pense. Je sais pas. Et là, hop, on change de place et on le tue, le tue, le tue, chapeau pointu. Je suis très satisfaite, ce combat. Ça n'a aucun sens. Bon, j'avoue que les derniers tours, vous avez le droit de me dire que c'était pas bien. J'avoue, YouTube. Mais je suis content. Très cool. Et en fait, d'ailleurs, quand il y aura la nouvelle Likolism, je ferai un petit rush. Je monterai quelques petites classes légendes. J'espère que vous serez contents. Je ferai sûrement du 3v3. 3v3 équipe, c'est trop simple, en vrai. 3v3 équipe pour monter des persos légendes, c'est vraiment trop simple. Je pense que je monterai en ça en random. Le problème de random, c'est que j'ai risque de rager sur tous les autres personnes dans le combat. Mais ça, c'est autre chose. Allez, on est contre un Pandawa. Atsuko, let's go. Oh, vous savez, moi, j'ai risque de rager sur les gens si je fais du colisolo, je vous le dis tout de suite. J'ai horreur de ce que je peux pas maîtriser. Et en colisolo, c'est quand même vachement du... C'est beaucoup de psychologie, quoi. Genre, c'est vraiment, tu parles à tes potes et t'essaies de leur suggérer des trucs. Non pas que tous les gens sont nuls, mais que, genre, il faut que t'es une personne qui... Qui gère le combat. Soit t'as la chance qu'il y ait déjà une personne qui prenne l'initiative, soit le niveau que tu la prennes toi, quoi. Indépendamment de qui est plus fort que d'autres. Même si t'as un mauvais lead, on s'en fout, c'est toujours mieux que pas en avoir dit toi. Ah, c'est chiant tout ça, quoi que, bien, ça va. On va régène un petit peu, hein. C'est quand même du 400 de régène, je vais pas cracher dessus. Ah, j'ai passé le tour avec mon... Pourquoi pas ? On pourra le virer avec méprise plus tard, si on veut. Bon, pour Natar, ça va, ça fait pas trop de dégâts, vu que ça a été un peu nerf. Alors, taper mon double en même temps, ça n'a aucun intérêt. C'est quoi le front, hein. Et les terfs, c'est chelou. Ah non, c'est quoi, oui, non, c'est une propulsion, maintenant, ça tape dans l'élément de ton perso, non, j'en sais. Effectivement, effectivement. Parce que là, en fait, on a l'avantage sur lui, rien qu'en tapant tout court, toi. Faut que je dis ça, mais c'est pas fait. Ouais, si, parce qu'il a un des bandes qui pop. Là, bien sûr, on va se replacer, c'est aussi pour ça que j'ai full agressé, mon double allait me replacer. Et là, c'est embêtant pour lui, parce que ça prend une attaque, il peut la mettre de nulle part, le placement est très bon. Ouais, il va nous mettre un coup de cac. Ce qui est chiant avec l'arc chaleuil, c'est que c'est un ébène terre qui va tomber par un ébène neutre. Bon, ici, j'avoue que j'aurais préféré l'ébène neutre, pour le coup. Le problème, là, le problème actuel, c'est que vraiment, genre, on gagne à le taper tout droit, je pense. Parce que là, il est encore en ébène sur la tronche. On va se régénier du 400. Cette régène, elle est assez, enfin, 400, un peu moins, concrète pas. Mais elle est quand même assez cool, cette régène. Je crois qu'il a un dofus abyssale, par contre. Oui, il a un dofus abyssale, donc on va éviter de lui donner un peu à supplémentaire. Je dis ça, je dis ça, mais je pense qu'il y a moyen qu'il nous tape plus qu'on nous tape. Il va falloir qu'on essaie de créer de la différence, là. Oh, je sais pas, il ne tape vraiment pas fort. Il tape pas fort non plus, mais il tape vraiment pas fort. Il faut tellement qu'on lui mette les bennes. Ouais, je l'embête pas, je vais me mettre là. Le crit fait pas plaisir, là, pas maintenant. Mais le pire, c'est quoi ? La note double, il nous embête plus qu'autre chose. Il va falloir qu'on tampe un tour et que ça se passe, mais ça va être pas facile. Lance 2, ok. Bon, on est mort, je pense. Honnêtement, je sais pas trop ce que j'aurais pu faire. On faisait très peu de dégâts. Ouf ! Ouf ! Je pensais qu'il va tester à côté de lui. Il y a moyen. Voilà. Ouf ! Ouf ! Ouf ! Il a tout testé, sauf la bonne case ! Oh là là, notre bonne étoile ! Oh, les potes, c'est ouf ce qu'il se passe, là. Oh là là, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh, je dois être trop hideux ! Ok, ça va, le karma s'est inversé. Tiens, il doit être trop deg ! Je suis désolé, Tsuco. Wow ! Il a tout testé, sauf nous. Allez, qu'est-ce qu'il y a ? Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le mot « the ball » dans les commentaires. Et comme vous le remarquez, j'imagine, j'ai changé le setup micro. J'ai complètement tout amélioré. Et donc, vous n'aurez plus de bruit de fond sur les prochaines vidéos. Vous allez voir, ça change beaucoup. En plus de ça, j'ai un compresseur. Donc, je peux crier sans pour autant que le micro sature. Et ça, c'est quand même plutôt sympa. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. A la prochaine !